Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le mardi 25 mai 2021, 16h56, heure du Québec. Quand on est dans des positions précaires et on cherche un endroit où aller vivre pour améliorer sa vie, la Russie arrive rarement en tête de lisse. Pour plusieurs raisons, d'ailleurs, une des premières raisons principales est que l'économie est vraiment primale là-bas. Après 75 ans de communisme, tu ne peux pas te remettre de ça en criant ciseaux. Deuxièmement, l'état des libertés personnelles et individuelles là-bas et des droits sont bafoués et on le voit de plus en plus. Après un peu d'espoir, une lueur d'espoir avec des changements de régime dans les années 80 avec Gorbatchev, avec Eltsine, entre autres, on a vu un retour aux sources avec Vladimir Poutine, graduellement, qui devenait de plus en plus autoritaire, avec de moins en moins de gêne. Il ne s'est pas gêné pour... Il avait une limite de terme. Il a mis son bras droit à la présidence pour un terme. Il a changé la constitution pour permettre à Poutine de revenir. Et là, maintenant, sans gêne, il change la constitution autant qu'il veut. Il peut rester là jusqu'à sa mort. Il se donne une immunité aussi jusqu'à sa mort. Et on voit son comportement devenir de plus en plus agressif et répressif. Les conspirationnistes qu'il voyait comme un sauveur pour l'humanité, j'imagine, comme on dit par chez nous, ont eu une descente de vessie et de visage en comprenant qui est vraiment Vladimir Poutine. Ceci étant dit, en ce moment, il emmène large parce qu'il a naturellement fait de la musculation pendant les quatre ans de Donald Trump où Donald Trump a laissé le chemin libre à Vladimir Poutine et au Kremlin pour s'installer partout et prendre de l'importance un peu partout. Maintenant, le pouvoir de la Russie. Sur la Biélorussie, on le voit aussi, un autre pays européen où un tir en règne où la violence contre sa population est presque une épidémie et presque quotidienne. On a vu avant hier un événement tragique avec le détournement par le gouvernement de, eh oui, de Loukachenko, d'un avion dans lequel il y avait un journaliste, un jeune journaliste, qui critique le gouvernement de Biélorussie depuis un bon bout de temps. Et sachant ça, ils ont détourné l'avion qui passait au-dessus de l'espace aérien de la Biélorussie pour arrêter ce jeune homme-là. Si c'était arrivé dans un de nos pays, on aurait crié au meurtre traité Vladimir, Emmanuel Macron ou Justin Trudeau de tyran et avec raison, parce que c'est un comportement complètement inacceptable, de faire emprisonner ceux qui te critiquent. La spécialité des politiciens, c'est mentir. Et mentir et mentir et proclamer qu'ils ont accompli des grandes choses alors que c'est toujours de l'exagération. La spécialité des médias et des journalistes, c'est de dénoncer et de critiquer, justement, le fonctionnement et les gestes des politiciens. Et quand un gouvernement cible et emprisonne des journalistes parce qu'ils font ça, bien, il me semble que c'est une sonnette d'alarme qui ne devrait pas être très complexe à comprendre. Mais avec les zigoteaux et les têtes de linottes qui naviguent sur le net et qu'ils se pensent des grands savants en géopolitique parce qu'ils confondent la réalité avec la fiction et pensent que le seigneur des anneaux est un documentaire, bien, tu te retrouves avec des insignifiants qui font la promotion d'individus comme Vladimir Poutine. Il me semble que ce n'est pas très compliqué à comprendre. Quand tu regardes les ambassades russes et que tu ne vois pas de line-up de gens qui veulent aller vivre là, ça doit être parce que le monde a compris que ce n'est vraiment pas un pays accueillant et où tu aurais bien envie d'y vivre et de faire grandir ta famille. En Russie, on a vu cette année aussi un déploiement anti-opposition comme jamais tu les vois dans nos pays. Puis tu as toutes ces têtes de linottes-là que tu entends condamner Macron, condamner les traités de dictateurs. Ces gens-là, ça ne mène pas de quoi ils parlent. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est tellement, tellement du n'importe quoi. Allez vivre dans un de ces pays-là, vous allez revenir en pleurant et en quémandant votre retour. Vladimir Poutine qui a commencé, d'ailleurs, on a vu avec son opposant Navalny, sur le traitement qu'on lui a fait et qu'on continue à lui faire. Le genre de régime que représente Vladimir Poutine. Il me semble que ça ne prend pas des grandes études en politique pour comprendre ça. Alors que l'Occident exprimait son indignation face au détournement par la Biélorussie d'un avion de Ryanair, la Russie a défendu le pays, imagine-toi, qualifiant la réaction de nos pays de choquante. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers pour les tyrans. On met toujours le monde à l'envers chez les tyrans, puis on déforme la réalité, puis on raconte une autre histoire, puis on martèle ça à nos lobotomisés. La Russie n'a cessé d'augmenter sa puissance et son influence sur son voisin, la Biélorussie, mais les dirigeants des pays sont des alliés mal à l'aise. Les analystes ont déclaré que Moscou bénéficiait de l'éloignement supplémentaire de la Biélorussie de l'Orient. On peut voir ici les deux tyrans, le président Poutine et Loukachenko. Alors que les dirigeants mondiaux exprimaient leur indignation face au détournement d'un avion et la détention d'un militant, la Russie était remarquable pour sa défense bruyante de cet événement-là et du geste causé par Loukachenko. Wow! C'est incroyable, mais vrai. Les chambres de torture brutale de Loukachenko, dans les chambres de torture brutale, les centres de détention biélorusses où les manifestants sont battus jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent, meurent de faim, privés de sommeil. Donc, voyez-vous les têtes de l'innoc qui accusaient Emmanuel Macron, Justin Trudeau et tous les autres d'être des tyrans, des dictateurs? Eh bien, c'est ça, la réalité des gens en Biélorussie. Comprends-tu? Donc, tous ceux qui manifestent en France et ailleurs, c'est pas ça que vous avez comme traitement. Quand tu vis dans une dictature, c'est ça le traitement de ceux qui s'opposent. OK? Ils sont contraints de signer des aveux dans des conditions bestiales. Ça, c'est les idoles des têtes de l'innoc conspirationnistes. Marine Le Pen, Loukachenko, Poutine, Donald Trump. Wow! Le Quartet satanique. Le journaliste dissident pro-ta-sevitch a été torturé, selon ses alliés, et hier soir, il a avoué, après le détournement de son avion, Ryanair, au-dessus de la Biélorussie, sa propre chaîne d'information avait informé le monde des chambres de torture. L'année dernière, les cris des victimes pouvaient être entendus venant des prisons dans la nuit. Des centaines de personnes ont été arrêtées et soumises à des coups impitoiliables, souffrant de fractures, de traumatismes craniens, de brûlures électriques, de lésions rénales et de dents cassées. Le journaliste dissident roman pro-ta-sevitch a presque certainement été torturé après le détournement de son vol Ryanair au-dessus de l'espace aérien biélorusse. Dimanche, la couverture par le jeune homme de 26 ans de la répression brutale de l'année dernière par le dernier dictateur européen, Alexander Loukachenko, est un aperçu de l'enfer qui l'attend et attend tous les autres opposants. C'est sa chaîne d'information qui a incité des centaines de milliers de personnes à se rassembler dans les rues contre Loukachenko. Beaucoup ont été battus et traînés dans des fourgons de police sur le simple soupçon d'avoir assisté à ces manifestations. La couverture intrépide de ce jeune homme qu'on voit ici, alors qu'il était rédacteur en chef chez Nexta, a alerté le monde sur le passage à tabac impitoyable infligé dans les chambres de torture. M. Sainte, n'importe peu, les têtes de l'innoc, les insignifiants conspirationnistes qui voient en Vladimir Poutine et ces gens-là, des sauveurs. C'est pas possible. C'est pathétique. Ces gens-là devraient être gênés. Ça se prétend à être des grands connaisseurs en géopolitique, tu sais. Franchement, je vous laisserai tous ces liens-là dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, la Russie continue, elle, à déployer ses forces en Syrie. Et puis, là, elle vient, c'est l'Associated Press qui nous apprend ça aujourd'hui, de déployer trois bombardiers. L'armée russe a annoncé mardi qu'elle avait déployé trois bombardiers à longue portée à capacité nucléaire sur sa base en Syrie, une initiative qui pourrait renforcer l'ancrage militaire de Moscou en Méditerranée. Ça, c'en est un autre qui est protégé par Poutine. Le roi de Damas, Bachar, Assad, un autre tyran, un autre criminel, un autre dictateur. Le ministre russe de la Défense, ou le ministère russe de la Défense, a déclaré que trois bombardiers étaient arrivés à la base aérienne, située dans la province côtière syrienne de Latakie, et principale plaque tournante des opérations de Moscou. Dans le pays, le ministère a déclaré que les équipages de bombardiers effectueraient une série de missions d'entraînement au-dessus de la Méditerranée. La Russie mène une campagne militaire en Syrie depuis septembre 2015 permettant au gouvernement du président, Bachar, Assad, de reprendre le contrôle de la majeure partie du pays à la suite d'une guerre civile dévastatrice. La Russie a également agrandi et modifié une base navale dans le port syrien de Tartou, la seule installation de ce type que la Russie possède actuellement en dehors de l'ex-Union soviétique. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que Donald Trump, en tant que président, était aussi là pour protéger Assad, était aussi là pour laisser toute la place à la Russie. Dans le cadre des efforts du président Poutine, pour renforcer l'armée russe dans un contexte de tension avec l'Occident, la marine russe a relancé ces dernières années. la pratique de l'ère soviétique consistant à faire tourner constamment ces navires de guerre en Méditerranée. Donc, voyez-vous, Poutine, c'était le retour, dans le fond, du communisme après une espèce de trêve avec le passage de Gorbatchev et Eltsin. Les médias russes ont déclaré que les bombardiers pourraient être modernisés pour transporter les derniers missiles hypersoniques. et Biden et Poutine vont se réunir à Genève le 16 juin, nous apprend Reuters. Le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine se rencontreront à Genève le 16 juin annoncé mardi à la Maison-Blanche. Les dirigeants discuteront de l'ensemble des problèmes urgents alors que nous cherchons à restaurer la prévisibilité et la stabilité des relations américano-russes, a déclaré le secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki. Cette dame aux cheveux roux et très belle présence. Biden a précédemment déclaré qu'il voulait que Poutine cesse d'essayer d'influencer les élections américaines, arrête des cyberattaques sur les réseaux américains et maintenant de réussir, arrête de menacer la souveraineté de l'Ukraine et libère le critique emprisonné et empoisonné, Alexis Navalny. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais je peux dire une chose, ça ne regarde pas bien. Mais c'est important de comprendre qu'on n'est pas dans des pays parfaits, on n'a pas un système parfait, mais quand tu le compares à ce qui se passe dans ces pays-là, je peux te dire une chose, tu devrais te compter privilégié de vivre soit en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, ou aux États-Unis, ou ailleurs dans un pays où la loi et le droit règnent. soit en France. Merci. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501